Est-ce que les supporters Troyens ont répondu présents pour cette rencontre et pour défendre les couleurs du département ce soir ? Il n'y a pas beaucoup de monde dans les tribunes ce soir Mathieu, peut-être à cause du froid ou peut-être du vendredi soir qui n'a pas attiré les foules. Mais actuellement à moins de 16 minutes du coup d'envoi, il faut dire que les tribunes ne sont pas beaucoup remplies, il faut bien dire. Alors David, les joueurs de Ludovic Battelli sont attendus au tournant. Le coach a-t-il réellement changé la donne dans le 11 de départ comme il nous l'avait annoncé ? Déjà Mathieu, il faut souligner que Damien Ardois, dans sa composition de match révélée dans l'avant-match de l'histoire, il avait raison. Bravo Damien. C'est-à-dire, quelle est la composition précise ? Eh bien c'est simple, Gaël Sanz, le capitaine emblématique de l'ESAC, se retrouve propulsé sur le banc. Et l'entraîneur Ludovic Battelli fait appel à une défense qui n'a jamais évoluée ensemble, c'est-à-dire Fossurier, Droua, Guillaume et Marester. Le reste étant classique, si ce n'est que Fossurier se retrouve arrière-gauche à la place d'Ibrahim Afaï, tout bonnement écarté du groupe. Le Soamier est associé avec Gidilaï qui fait son retour et Obadi lui aussi qui revient de blessure pour stabiliser le milieu de terrain. Et en attaque, Lafourcade tiendra compagnie à Titi Bouégo, le buteur de l'ESAC. Alors David, je ne connais pas le pronostic de Damien puisqu'il a raison ce soir, mais l'enjeu selon vous, c'est la victoire ou bien surtout de remonter au classement ? Est-ce qu'il s'agit de gagner des points surtout ce soir David ? Je vous entends mal. Il s'agit je crois de gagner des points pour l'ESAC avant tout, c'est la priorité ce soir, gagner des points dans le classement. Oui, mais aussi se rassurer face à une équipe de Reims qui n'est pas au mieux non plus, même si elle s'est qualifiée en Coupe de France face à un adversaire inférieur. Il faut bien dire que trois après deux revers successifs, notamment le revers qui a fait très très mal face à Montpellier. Ludovic Batelli, déjà dans la presse, dans France Football notamment et dans l'Est éclair, a affirmé sa volonté d'assainir le vestiaire pour justement permettre à certains joueurs d'éclater sur le terrain et de ne pas rester confinés dans un vestiaire où peut-être ils n'avaient pas le moyen de s'exprimer. Merci beaucoup David Muttel, vous reviendrez sur ce match Estac Reims lundi.